Bonjour et bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. Je vous souhaite une bonne année 2021 puisqu'on en est à notre premier webinaire de l'année avec vous. Donc, je vais juste vérifier une petite seconde si je vois Sophie avec nous pour me confirmer que tout est beau de ton côté. Bon. Ok, on espère que oui. Ok, super. Donc, on va procéder sans plus tarder. Ce matin, on va parler de stress ensemble. Je vais faire le tour de quelques produits stress. On va redonner une petite définition du stress et on a un nouveau produit aussi qui s'appelle le Cortisol Adapt qui n'est pas dans la présentation, mais j'avais déjà fait une présentation dans le cadre de nos 7 à 8. Donc, on en a un ce soir d'ailleurs sur la vitamine D, mais on va avoir deux fois par mois des rencontres d'une heure et durant ces rencontres, je vais couvrir plus en détail un produit durant une vingtaine de minutes et ensuite, on se donne le temps d'échanger. Je réponds aux questions. Quand je fais ça, j'éteigne l'enregistrement pour qu'on soit vraiment entre nous. Et puis, donc, on en avait fait un sur le Cortisol Adapt et puis, on pourra vous partager cet enregistrement-là. Donc, on a profité de la présentation d'aujourd'hui pour couvrir plutôt d'autres produits que le Cortisol Adapt. Donc, on est sur la plateforme GoToWebinar. À droite, dans le panneau de contrôle de votre écran, vous trouvez normalement le handout que je vais mettre à la fin. Sinon, Sophie pourra aussi vous le faire parvenir. Donc, le PDF de la présentation. Pour aujourd'hui, vous allez tout simplement le suivre avec moi. Voilà. Je vais maintenant partager mon écran avec vous et on va débuter la présentation. Sophie, arrête de m'écrire. Donc, 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 donc. Merci, mon moment. Slide show. J'ai été déconcentrée par ma collègue du début. Donc, voici. Gérer le stress efficacement. Et comme je vous disais, on va suivre à l'écran et puis, Sophie pourra vous faire parvenir le document aux besoins. Alors, bon, le dégâchement de responsabilité, vous savez, c'est des trucs qu'on est obligé de vous lire. La contenue de cette formation n'a pas été évaluée par la Direction des Produits de santé naturels et sans ordonnance du Canada. Les suppléments mentionnés ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Seules les allégations nutritionnelles figurant sur l'étiquette de chaque supplément ou sur le site web de la DPSN pour les produits homologaux, moyens de numéro de produits naturels sont autorisées. Et la propriété intellectuelle, évidemment, le document a été fait par moi pour avoir, vous avez besoin de permission pour partager l'information. Alors, je pense que la plupart me connaissaient. Là, j'ai pas eu le temps. J'avais des petites difficultés avec mon réseau, donc j'ai pas eu le temps de vérifier tout le monde qui était bien branché ce matin. Je sais que je connais la plupart, mais sinon, pour les autres, je suis naturopathe agréée depuis 1998 et conseillère médicale pour AOR. Ça fera 10 ans au mois de mars. Et donc, je m'occupe de tout l'aspect technique d'AOR. Donc, rédaction de contenu, évidemment, pour les webinaires, le blog français-anglais, je fais des traductions, je fais les fiches techniques que vous avez sur les produits. Donc, c'est mon rôle chez AOR. Et Sophie est la représentante pour le Québec. Donc, tout ce qui est l'aspect plus commercial, les ouvertures de comptes, les retours de produits, ces choses-là, c'est avec Sophie. Alors, pour me joindre, c'est cedumat.com. Je viens de mêler mes deux adresses courriettes. Cedumat.com. Moi, je suis pas une fille matinale, je suis une fille de soir, donc il va falloir délai avec mes petits bifurcages de langue ce matin. Alors, notre plan, qu'est-ce que le stress? Mise en contexte, impacte du stress, gérer le stress? On va parler évidemment de l'axe hypothalamoy, hypophysio-surrénalien et les ressources qu'on vous propose chez AOR. D'abord, qu'est-ce que le stress? Vous avez probablement déjà tous entendu parler d'Anne Célier parce que c'est un chercheur montréalais. C'est lui qui nous a donné la première définition du stress dans les années 1920. Donc, lui, ce qu'il avait déterminé, évidemment, à l'aide d'études sur les rats de laboratoire et tout ça, c'est que le stress était une contrainte non spécifique sur le corps causée par des irrégularités dans son fonctionnement normal. Autrement dit, lorsqu'il perturbait les souris de différentes façons, ils ont vu qu'il y avait la sécrétion des hormones de stress. Alors, pourquoi non spécifique? Parce que peu importe que c'était par du bruit, peu importe que c'était par des changements de température, le corps réagissait de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'il mentionne, c'est une contrainte non spécifique. Autrement dit, qu'on fasse face à un stress psychologique, à des changements de température quand on rentre, quand on sort en hiver, aux alarmes qu'on reçoit sur notre téléphone pour nous dire qu'on a maintenant un couvre-feu, et bien le corps réagit exactement de la même façon, ce qui fait que le cumul de ces événements-là va aussi être reçu de la même façon. Ensuite, John Mason est arrivé, lui a rajouté la notion vraiment de stresseur psychologique et en disant que c'était tout aussi puissant que le stress physique. Mais oui, parce que évidemment, chez les souris et tout, on peut aller jusqu'à un point avec le stress psychologique. Quand on a commencé à étudier chez des humains, John Mason était un médecin, on a vu que non seulement les différents stress physiologiques, physiques vont engendrer cette réponse de l'organisme, mais les stresseurs psychologiques également. Alors, le stress qu'on sait, le corps est très bien pourvu pour faire face à des stress, mais tant qu'il reste occasionnel. Parce que notre biologie, notre biochimie a très peu évolué depuis des millénaires. Notre cerveau a très peu évolué depuis des millénaires. Mais imaginez juste de notre vivant les changements au mode de vie, les changements auxquels on a dû s'adapter. Donc, on vit une vie complètement différente de celle de nos ancêtres avec l'équipement de base qui est sensiblement le même. Donc, le stress, quand on y faisait face, en allant cueillir des bleuets, tu rencontrais un ours noir deux, trois fois par année ou un mammouth de temps en temps, il n'y avait pas de problème parce que le corps avait sa réponse physiologique et on retournait à la caverne et le corps retrouvait son état de méostasie. Si tu n'étais pas retourné à la caverne, il n'y avait pas de problème non plus parce que les deux options, la lutte ou la fuite. Donc, soit tu fuyais le mammouth, soit tu affrontais le mammouth. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a des mammouths le matin au réveil, on en a dans le trafic, on en a quand on arrive au travail et souvent, on ne peut ni lutter ni fuir. Donc, on se retrouve dans cet état qu'Henri Laborette appelait l'inhibition de l'action. Donc, on ne peut ni lutter ni fuir, on est face à ce déferlement hormonal et tout ce qu'on peut faire, c'est se retenir et c'est ça qui use l'organisme. Le stress comme tel, on en parle toujours comme quelque chose de négatif, le stress, c'est fait pour nous sauver la vie. L'ennui, c'est qu'on est constamment dans cette réponse face au stress et le corps n'était pas prévu pour ça. Donc, on parle de recettes du stress, ceci n'est encore des trucs de chercheurs qui nous disent que quatre caractéristiques induisent la réponse de stress chez la majorité, sinon la totalité des gens. Donc, contrôle, imprévisibilité, nouveauté et lorsque notre ego se sent menacé. Quand il y a juste un ou deux éléments de ceux-là, en général, encore une fois, on va s'adapter. Mais lorsque les quatre éléments sont inclus, c'est vraiment là où c'est problématique. Il y a un exemple qu'on nous donne souvent, par exemple, en anthropologie, mais je pense qu'ils s'en servent aussi en psychologie, des travailleurs anglais de l'Angleterre. Donc, les compagnies d'assurance avaient lancé une espèce de sondage pour évaluer quels étaient les travailleurs les plus soumises au stress. Et la présomption de base était que ça va évidemment être les postes-cadres qui subissent le plus de stress. Et ce qu'ils se sont rendus compte avec cette étude-là, c'est une grosse étude, en fait, et ce qu'ils ont conclu, c'est que ce n'étaient ni les cadres supérieurs qui vivaient le plus de stress, ni les employés à l'échelon inférieur, mais la strata entre les deux. Parce que vivre le stress des gestionnaires doivent l'imposer aux employés et n'ont pas toujours un pouvoir d'action. Donc, cette espèce de sentiment de ne pas contrôler ce qui nous arrive, c'est souvent là où le stress va être à son comble. Et si on regarde la situation avec la gestion de COVID au Québec depuis maintenant 10-11 mois, eh bien, on est tout le temps là-dedans. C'est une situation qui nous arrive, ça nous est imposé, on n'a pas le contrôle là-dessus et c'est très imprévisible parce qu'on nous donne ça à petite dose, à coup de trois semaines, confinement, imposition d'un couvre-feu et ainsi de suite. Donc, on a toujours cette espèce d'épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête. Donc, on a vraiment tous les facteurs parfaits pour avoir une réponse de stress. Il y a une échelle très officielle dont se servent les autres professions affiliées qu'on appelle l'échelle de Rons et Rays pour calculer le score de stress. Je vous l'ai mise parce que le stress, surtout comme on le vit depuis un an, ça tombe un petit coup, c'est l'espèce de principe des grenouilles dans l'eau chaude. On augmente d'un degré à la fois pour pas qu'elles sautent en bas et puis à un moment donné, elles sont toutes en train de bouillir. Alors, présentement, on a un cumul de ces stress-là et comme c'est réparti sur un an, des fois, on ne se rend pas compte qu'on est au seuil d'ébullition. Et si vous regardez rapidement, là, bon, divorce, il y a beaucoup de gens que le confinement a été dur sur leur vie de couple, perte d'emploi, déménagement dans certains cas, faillite dans d'autres cas, les enfants toujours à la maison, s'adapter à travailler seul à la maison, des fois, donc le manque de vie sociale. Alors, imaginez, ce n'est pas très long qu'on dépasse le 3 à 5 dans le seuil de score, dans le score total de stress. Donc, c'est une bonne idée de l'avoir parce que vous pouvez montrer aux gens, quand les gens vous disent, non, mais je ne me sens pas stressé. Tu ne te sens pas stressé, mais quand tu regardes, tu es à 600 points sur un maximum acceptable de 3 à 5. Donc, c'est une bonne chose de garder cette échelle-là à la main. Je vous ai mis aussi les 50 symptômes communs associés au stress parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de présentations différentes et souvent, les gens ne feront pas le lien parce que, justement, ça s'écrit progressivement. Ils ne se sentent peut-être pas stressés, mais ils vous arrivent avec 10 symptômes et sur les 10, vous en retrouvez 8 ou 9 dans les symptômes associés au stress. Là, vous comprenez, vous n'allez pas donner 10 suppléments différents. Vous allez gérer le stress avec les suppléments dont on va parler aujourd'hui. Regardez, par exemple, bouche sèche, problème de déglutition. Ça pourrait être du candidat albican, mais très souvent, c'est simplement du stress, maux têtes fréquents, grincer des dents. Donc, les gens ne font pas automatiquement la connexion. C'est notre travail de le faire. C'est pour ça que je vous ai rajouté des petits outils comme l'échelle de ronde serait et la liste des symptômes associés au stress. La maladie mentale au Canada en 2019, je vous ferai remarquer que c'était l'année avant COVID. On n'a pas encore les statistiques COVID disponibles. Déjà à l'époque, la dépression et l'anxiété étaient la principale cause d'invalidité au pays. Le fardeau de la maladie mentale est 1,5 fois plus élevé que celui de tous les cancers réunis. Donc, on n'en entend pas autant parler parce qu'il y a encore des tabous qui entourent pour la santé mentale, mais c'est quand même 1 personne sur 5 au pays qui est affecté et ce sont des coûts économiques très importants. Vous savez, en temps normal, j'avais fait une émission de radio il y a un peu plus d'un an et je parlais donc des antidépresseurs et en temps normal, c'est 1 personne sur 14 au Québec qui consomme des antidépresseurs. C'est un des endroits dans le monde où on en consomme le plus. Il y a toutes sortes de raisons pour ça, mais certainement, une des raisons, c'est qu'on a un système d'assurance médicaments qui fait que les gens ne doivent pas débourser à la pièce. Donc, c'est facile de se tourner vers cette approche-là. On n'a pas beaucoup aussi de disponibilité en termes de psychothérapeutes, de psychologues au public. Donc, les gens qui ne peuvent pas se le payer au privé se retrouvent souvent dans cette espèce de gouffre qui est le gouffre des médicaments psychotropes. Donc, c'était 1 personne sur 14 et les statistiques du mois d'octobre pour le Québec, il y avait 700 000 prescriptions d'antidépresseurs qui avaient été remplies à la RAMQ et ça, c'était seulement donc pour le régime de la RAMQ. Alors, imaginez que vous rajoutez tous les gens qui ont une assurance privée pour les médicaments. Ça veut dire qu'on touche certainement le million de prescriptions complétées au mois d'octobre. On est 8,5 millions au Québec, ça veut dire qu'on est maintenant 1 personne sur 8. Imaginez de 1 sur 14 qui était déjà un des seuils les plus élevés au monde, on est passé à 1 sur 8. Donc, ça ne va pas bien. Si vous travaillez en magasin, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire que ça ne va pas bien. Les facteurs aggravants, bon, il y avait déjà un contexte de santé mentale déficiente au Québec, mais là, évidemment, il y a tous ceux qui ont peur du fameux virus. Donc, le microbe inconnu, une maladie potentiellement mortelle. Parce qu'évidemment, aussi, la propagande médiatique fait qu'on ne nous parle jamais que 99,98 % des gens qui survivent à COVID. Ce qu'on nous montre, c'est des décès, des hôpitaux bondés. Je ne sais pas où, en tout cas. Donc, la propagande médiatique fait de sorte que les gens sont toujours dans cet état de psychose permanente. Un arrêt économique sans précédent, une montée en flèche du chômage, l'isolement social de plusieurs mois, parfois sans fin définitive. Tu sais, le gouvernement Legault nous disait avant Noël, on va faire le sacrifice parce qu'on veut retrouver nos proches. On nous rajoute une coche après les fêtes avec le fameux couvre-feu. Donc, c'est toujours comme ça. On ne sait jamais quand. Et en général, ça s'en va en se dégradant. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Instantitude sur les stratégies de traitement et de prévention. Une journée, les masques, ce n'est pas nécessaire. Le lendemain, ils sont obligatoires avec des amendes salées. Une journée, c'est transmis dans l'air. Le lendemain, c'est transmis par les mains. Donc, la pandémie de COVID a provoqué un stress extrême ayant des effets inédits sur la santé mentale de la population à travers le pays. Il y a l'Association canadienne pour la santé mentale qui a fait des recommandations au gouvernement fédéral. Et puis, même chose au niveau du gouvernement provincial. Et ce qu'on a fait, c'est quoi? Offrir des questionnaires d'évaluation du stress en ligne gratuit. Et je pense qu'ils ont supposément augmenté les allocations pour les psychologues, mais encore une autre affaire en ligne, tu sais. Au niveau des travailleurs québécois et la détresse psychologique, bon, c'était encore une fois déjà très élevé. Surtout si on pense aux travailleurs du milieu de la santé, mais pas que de la santé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une explosion entre le 30 avril et le 7 mai 2020. Et bien, un sondage a été réalisé sur 1 259 Québécois professionnellement actifs. Et il y avait grosso modo la moitié des gens qui souffraient de détresse psychologique élevée. Pas d'un petit stress. Détresse psychologique élevée. Et c'était avant le deuxième confinement. C'était avant qu'on ait une chute de vitamine D parce qu'on est l'hiver et qu'on ne peut plus aller nulle part. Au niveau économique, bon, ça stresse les gens financièrement aussi. 79 % de la population disait déjà au printemps que ça avait un impact et un stress au niveau financier. Au niveau de la maladie mentale et des décès, aux États-Unis, on parlait de 75 000 deaths of despair. Donc, des décès de désespoir et donc avant même le début de la pandémie. Alors, on sait que c'est probablement pire. Alors, comment ça se passe au niveau physiologique, le stress? Donc, on va parler du syndrome général d'adaptation. Encore une fois, c'est Anne Célier qui nous a donné cette définition-là. Alors, quand on fait face au stress, la réaction initiale, c'est la réaction d'alarme ou la phase 1. C'est la réaction immédiate à un stress. Et c'est là où on est en train d'évaluer très rapidement dans notre cerveau. Est-ce qu'on va se sauver ou est-ce qu'on va combattre l'agresseur qui est devant nous? Je vous dis l'agresseur, puis je mets un petit guillemets parce que c'est de l'agresseur perçu. Évidemment, un ours noir, c'est pas mal un agresseur pour tout le monde, mais le conjoint ou le patron, c'est un agresseur perçu. Donc, c'est toujours dans la perception de l'individu. Alors, face à cette agression perçue, le corps dit, est-ce que je me sauve ou est-ce que je combats? Et là, si on fait ni un ni l'autre, on se retrouve, comme je disais, dans cette inhibition de l'action et on va entrer dans la phase de résistance, la phase 2. Donc, on essaie, tant bien que mal, de s'adapter à cette situation qu'on ne peut ni lutter ni fuir. Si ça perdure dans le temps, éventuellement, on va se retrouver dans la phase d'épuisement. Et cette phase d'épuisement, elle va survenir à un moment différent pour chaque personne. Et même pour la même personne, ça ne sera pas pareil dans le temps, parce qu'évidemment, plus on vit ce cycle souvent, phase d'alarme, adaptation, résistance et épuisement, plus on va vers un système glandulaire hormonal qui va aussi être malmené et épuisé. Donc, si dans un premier temps, face à l'agent stresseur, on est parvenu à s'adapter pendant trois mois, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, ça ne sera plus trois mois, ça sera peut-être deux semaines, parce qu'il y a une perte de vitalité qui s'ensuit à chaque fois. Alors, au niveau de la réaction, comment ça se passe? Donc, il y a la menace perçue qui est enregistrée par notre hypothalamus. L'hypothalamus va avertir via la production d'hormones CRH notre hypophyse et l'hypophyse, elle, va envoyer des messagers à nos glandes surrénales. Donc, dans la phase initiale, dans le stress aigu, phase d'alarme, ça va être la glande médulose surrénale qui va réagir. Donc, la partie de la surrénale qu'on appelle la médulose surrénale et elle va enclencher la production d'adrénaline et de noradrénaline. Ça va avoir des conséquences au niveau physiologique. Ça va augmenter la fréquence cardiaque. Ça va augmenter la ventilation pulmonaire, évidemment, et la tension artérielle parce que le corps se met en place pour pouvoir lutter ou fuir. Ce qu'on doit comprendre, c'est que dans cet état-là, c'est pas le temps de digérer le Big Mac. C'est le temps de trouver une roche et un bâton pour tuer le mammouth ou prendre nos jambes à notre coup puis fuir le mammouth. Donc, évidemment, tout le système digestif, mais aussi tout ce qui n'est pas impliqué dans la lutte ou la fuite, va être mis ni plus ni moins au repos parce que la priorité, c'est de sauver notre peau. Donc, encore une fois, si on vit ça une fois, deux fois par année, il n'y aura pas de problème. Mais si on est constamment en état de stress chronique face au conjoint, face au trafic, face au mammouth au bureau, en revenant du travail ou encore parce qu'on est à la maison et les enfants crient, font du bruit chiant toute la journée, vous comprenez que pendant ce temps-là, la digestion ne se fait pas, les cheveux ne poussent pas, les ondes ne se renouvellent pas, le métabolisme ne se fait pas. Alors, si on n'adresse pas le stress chronique, d'où l'intérêt d'avoir une échelle et tout ça, et voir si la personne qui est devant nous est en état de stress chronique, même si elle pense qu'elle n'est pas stressée, vous ne pourrez pas, par exemple, enclencher la production d'acide chlorhydrique. Le corps ne fabrique pas d'acide chlorhydrique qui est en état de lutte ou de fuite. Vous ne pourrez pas résoudre le problème d'ostéopénie, d'ostéoporose parce que le corps n'est pas en train d'envoyer les minéraux dans les eaux pour se renouveler. Il envoie les minéraux dans le système cardiovasculaire pour qu'on soit préparé à lutter ou à fuir. Dans le système nerveux, même chose pour la transmission de l'influ nerveux. Donc, si on ne résout pas le stress, on ne peut rien faire d'autre. Et comme je vous disais, en ce moment, c'est ça que les gens vivent, le stress. Donc, si vous n'adressez pas ça et que vous voulez donner des protocoles d'ostéoporose, des protocoles de système digestif, des protocoles de sommeil, eh bien, bonne chance parce que le problème de base, la cause de la cause n'est pas adressée. Donc, ça, c'était pour la phase aiguë. Dans la phase de résistance ou le stress chronique, ça va être plutôt la cortico-surénale qui va être impliquée et c'est là où le cortisol va être produit. Donc, le stress chronique fait souvent plus appel au cortisol. C'est important, cette distinction entre glandes cortico-surénales et médulosurénales parce que quand on donne un extrait glandulaire, idéalement, c'est d'avoir les deux parties de la surrénale parce que les deux n'ont pas la même fonction et les deux sont nécessaires au rétablissement de l'organisme. Donc, au niveau de la réponse physiologique, quand on produit le cortisol, les glucocorticoïdes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a tout le détail au niveau du système nerveux. Ce que je voulais vous pointer ici, c'était l'impact au niveau du système immunitaire. Donc, on est dans cette situation en ce moment où le corps est en état de stress chronique, mais où, paradoxalement, il faudrait que notre immunité fonctionne de manière optimale. Encore une fois, de donner un paquet de suppléments. Les gens veulent tous prendre des choses pour booster leur système immunitaire. Mais s'ils n'ont pas adressé le stress, ça ne donnera pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on va au niveau du stress et du système immunitaire? Eh bien, il y a une réponse diminuée de l'immunité, diminution des premières lignes de défense, diminution de la protection d'anticorps et une augmentation des risques d'infection. Alors, vous voulez booster votre système immunitaire, on va commencer par réduire votre taux de stress. L'impact du stress sur le cortisol, eh bien, évidemment, le cortisol va faire qu'on va sécréter certaines hormones de manière accrue. Syndrome inflammatoire, le cortisol contrôle l'inflammation dans le corps. Donc, si on est toujours en état de stress chronique, eh bien, l'inflammation va être beaucoup plus présente au niveau de notre organisme. L'affaiblissement de l'immunité, on en a parlé, déminéralisation. Un autre des impacts du cortisol aussi, c'est que le cortisol va saper notre glutamine. La glutamine, vous savez qu'on en a besoin. C'est la première nourriture des antérocytes, donc des cellules qui tapissent la paroi de notre système digestif. Donc, le cortisol va avoir un impact sur la porosité intestinale. Donc, vraiment, il faut s'occuper du stress de manière, je serais presque agressive. Au niveau du cycle hormonal, bon, je pense qu'on l'a tous déjà remarqué, que quand on est stressé, eh bien, ça a un impact sur notre cycle mensuel. Pourquoi? Parce que le cycle est contrôlé par l'axe cortico-hypothalamo-hypophyso-ovarien. Donc, vous avez vu tantôt, c'était hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, il y a quand même une grosse corrélation. Sauf que là, on stimule les ovaires au lieu de stimuler les surrénales. L'ennui, c'est qu'en allant vers la ménopause, c'est les surrénales qui ont besoin de fabriquer nos hormones stéroïdiennes en remplacement des ovaires qui font moins bien leur travail. Alors, si on est tout le temps stressé, eh bien, la capacité du cycle hormonal à être compensé va en souffrir. Donc, tout ça, je ne vous donnerai pas le détail, parce qu'on n'a pas énormément de temps ce matin, mais tout ça est une espèce d'horloge qui fonctionne de manière pulsatile. Et donc, quand on commence à créer une hyper-excitation de l'axe cortico-hypothalamo-hypophyso-ovarien, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ce timing ou ce biorhythme va aussi affecter la sécrétion de nos hormones. La perturbation va malheureusement être en faveur des oestrogènes, parce que c'est souvent la phase progestérone qui va être affectée, soit la deuxième phase du cycle, jours 14 à 28. Donc, le cycle va souvent être plus court et ce que ça va créer. Mais si on n'a pas assez de progestérone pour compenser l'estrogène, on va avoir une hyper-estrogémie, donc des menstruations aussi plus abondantes, plus douloureuses avec tous les signes classiques du SPA. L'autre phénomène qui va survenir au niveau de notre cycle hormonal, c'est que quand on est en production chronique de cortisol, la prégninolone, qui est donc le précurseur de la progestérone qui vient du cholestérol, la prégninolone et la progestérone vont être converties en cortisol. C'est ce qu'on appelle le voile du cortisol ou cortisol style en anglais. Et donc, au lieu d'amener la prégninolone vers la production de testostérone et d'estrogène, à ce moment-là, la prégninolone est dérivée vers la production de cortisol. Donc, c'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai pour les hommes aussi. Le stress doit affecter la production de testostérone. Alors, une autre chose, une petite note par rapport à ça au niveau de la libido et de la fertilité. Souvent, les gens veulent avoir des choses pour favoriser ou optimiser leur libido ou leur fertilité. Mais vous comprenez qu'en stress chronique, le corps, il dit notre survie est menacée. Ce n'est pas le temps de faire des bébés. Le corps, dans sa grande logique, dit si c'est dangereux pour moi, est-ce que vraiment je veux être vulnérable parce que je suis enceinte et mettre des bébés là-dedans. Donc, c'est normal que la fonction reproduction et tout ce qui vient avec libido et compagnie va être très lourdement affectée par le stress. Donc, au niveau du cycle menstruel, j'en ai parlé. L'impact du stress sur la thyroïde, ça, c'est un autre point très important dont on ne parle pas assez. Et la thyroïde, encore là. Écoutez, sur le site de Vitalité Québec, maintenant, on retrouve les anciens articles. Vous pouvez aller lire dans l'onglet « Santé au féminin » tous mes anciens articles que j'ai écrits pour Vitalité Québec. Il y en a deux sur la thyroïde. Donc, un où j'explique pourquoi le test de TSH, ça ne dit pas tout. Donc, des fois, les gens vont vous dire « Oui, j'ai plein de symptômes d'hypothyroïdie, mais mon test était normal. » Donc, il ne faut pas nécessairement prendre ça pour du cash. S'il y a du stress chronique et que les symptômes d'hypothyroïdie sont présents, je vous dirais « Supporter la thyroïde, il ne va rien se passer de grave si vous donnez du tir au support et que la personne n'était pas vraiment en hypothyroïdie. » Même chose, si elle prend du synthroïde, le synthroïde, c'est de la T4 et la T4 doit être convertie en T3 pour être active. Quand le cortisol est élevé, ça bloque la conversion de T4 en T3. Donc, même si elle prend du synthroïde, si elle est en état de stress chronique, et bien malheureusement, le synthroïde ne fera pas le travail parce qu'elle n'aura pas la forme T3 des hormones thyroïdiennes qui vient à bout de se fixer au récepteur à hormones thyroïdiennes. Donc, très important de supporter la glande thyroïde quand on est en état de stress chronique. Donc, vous avez les symptômes ici de l'hypothyroïdie. Un autre point, c'est si on a une température au réveil le matin de manière régulière en bas de 36,5 température buccale. Ça aussi, c'est un signe. Ce n'est pas 100% parce que la basse température peut aussi être associée par exemple à la carence en progestérone. Mais souvent, ça nous donne une idée, surtout s'il y a d'autres signes d'hypothyroïdie qui sont présents. Donc, on a beaucoup parlé du stress, comment ça se manifeste, pourquoi ça se manifeste, quel va être l'impact sur notre corps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais quand même prendre, même si on est des gens dans le domaine de la santé, mais une petite minute pour parler des approches qui ne sont pas les suppléments. La première chose pour moi, c'est vraiment ce que je dis aux patients, c'est « let go and let go ». On avait vu tout à l'heure que la question de ne pas se sentir en contrôle fait partie des agents stresseurs. Mais à un moment donné, il faut juste accepter qu'on n'a pas le contrôle sur la situation. Par exemple, la situation COVID en ce moment. Il faut dire, bon, la partie que je peux contrôler, c'est quoi? La partie que je peux encore faire pour moi. Je suis encore capable d'aller prendre une marche pendant 20 minutes, 3 à 5 fois par semaine, si c'est tout ce que je peux faire. Évidemment, plus on en fait, mieux c'est. Est-ce que je suis encore capable d'aller prendre des marches? J'ai encore accès à Internet, je peux encore connecter avec des gens, échanger, trouver de l'information. J'ai vu dernièrement plein de visites de musées, de villes qu'on peut faire en ligne. Évidemment, on ne peut plus aller prendre un café au resto avec des amis. Qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à ça? Donc, au lieu d'essayer de voir ça va être quoi après, ça va être quand après, puis focusser sur tout cet aspect qu'on ne peut pas contrôler, c'est essayer de reprendre le pouvoir sur au moins les aspects qu'on peut. Ensuite, éviter l'isolement, autant que faire se peut. On est des êtres sociaux et cette situation n'est vraiment pas normale pour nous. Quand on parle, quand on partage avec des gens, ça nous fait sécréter de la sérotonine. Donc, ça contribue à notre état de bien-être. Les approches évidemment, méditation, relaxation, cohérence cardiaque. Je trouve que des fois, selon notre constitution, la méditation, ce n'est pas toujours la meilleure option. Il y en a qui préfèrent des choses un peu plus en mouvement. Mais en tout cas, du côté de la cohérence cardiaque, par exemple, c'est assez facile avec les petites bulles sur le téléphone. Et puis, cinq minutes, trois fois par jour. C'est un petit entraînement à incluration d'horaire. On peut se mettre une alarme sur le téléphone. Et puis éventuellement, ça fonctionne très bien. La saine alimentation. On travaille à la maison souvent. C'est facile d'avoir accès au frigo, d'avoir accès à des aliments moins sains. On s'ennuie. On est à l'ordi. On est devant la télé. Donc, bien faire attention. Préparer aussi toujours des collations saines à avoir sous la main. Mais c'est moins tentant, si on a par exemple un bol de noix sur notre bureau, de se lever pour aller voir ce qu'il y a dans le frigo, puis prendre des restants. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas tellement santé. La pratique de l'activité physique. C'est sûr qu'on est limité en ce moment, mais il faut faire ce qu'on peut. Les récompenses, c'est le temps pour soi. Encore là, bureau à la maison. On reçoit un message à 8 heures le soir. Qu'est-ce qu'on fait? On répond dessus. Le bureau est là. L'ordi est là. Il faut se bien de le faire. Ça va être fait demain. Mais à un moment donné, ça empiète complètement sur notre vie. D'autant plus qu'on n'a plus beaucoup de vie à l'extérieur. Donc, c'est important de conserver ces espèces de frontières entre le travail et notre vie personnelle. Et même chose aussi si on a les enfants conjoints à la maison. À un moment donné, d'avoir un espace pour soi, ce n'est pas si évident. Mais il faut essayer de le faire quand même. Améliorer le sommeil. Une des choses, c'est de ne pas être alordi au moins 90 minutes avant l'heure du dodo. Réduire le temps d'exposition comme tel aux électroniques. Incorporer les suppléments de qualité et cibler. On a une présentation. J'ai oublié de vérifier la date. Mais si vous allez sur AOR.ca webinaire en français, vous allez voir les prochains webinaires. Je pense que je l'ai déjà créé, celui du blueprint. Sinon, on va vous faire parvenir ça. Une autre petite chose aussi. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à mon infoled, allez vous inscrire. C'est tout simplement chantalaneduma.com. Vous arrivez sur mon site web. Vous allez vous inscrire à l'infoled. Et elle sort au début du mois. Et le 15 du mois, c'est celui de l'Académie internationale de santé globale. Donc, mon académie de formation. On part d'une nouvelle cohorte ce samedi. Donc, le 23 janvier. C'est toute la journée. Donc, c'est des formations TISA. Mais on sépare ça en bloc d'une heure et demie. Ça se fait très bien. On fait ça depuis le mois de septembre. Et on avait peur que les gens ne soient pas capables de faire une journée en ligne. Mais avec les pauses, le fait que vous pouvez vous lever, aller vous chercher à manger, etc. On arrive très bien à le faire. Donc, si vous inscrivez aux infoled, deux fois par mois, vous allez recevoir l'information. Mais toute l'information à avoir est dans mon infoled, chantalaneduma.com. Donc, on vous donne les webinaires à venir, les heures pour les rencontres dont je vous parlais au début. Les sept à huit d'Aware. Et puis, donc, vous allez être tenus au courant. Je les mets aussi habituellement sur ma page Facebook. Mais si vous n'avez pas Facebook, vous allez au moins les recevoir via votre voie courriel. Donc, le blueprint, je vous disais ça l'histoire de vous inscrire parce que j'ai une présentation qui s'en vient ce mois-ci sur qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information avec le blueprint. Donc, le blueprint, vous le commandez directement en ligne, mais dorénavant. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de faire la suggestion au client parce que ça vient avec un rapport d'une cinquantaine de pages. Je pouvais aller voir sur myblueprintdna.ca et le rapport est disponible en français. Donc, une cinquantaine de pages avec toute l'information sur laquelle on a un pouvoir d'action. Donc, quelle forme de vitamine D, est-ce qu'il y a des polymorphismes au niveau de la vitamine D, quel est le meilleur régime pour cette personne. Donc, beaucoup d'informations qui nous aident à faire des recommandations plus précises. Et donc, au niveau du système nerveux, on a la comité, entre autres, qui est très importante et le 5-MTHFR, donc la fameuse enzyme reliée à l'acide folique dont on parle toujours. Chez AOR, c'est pour ça qu'on a le complexe B bioactif, donc les vitamines B qui ont sauté d'une certaine façon par-dessus ces polymorphismes génétiques. Donc, on peut aller vérifier tout ça. Dans ce test, très simple, prélèvement salivaire, tout est sécurisé par code barre. Donc, il n'y a pas votre information avec votre génétique qui circule partout. C'est bien fait, c'est un laboratoire canadien qui est basé à Toronto. Et c'est nous, chez AOR, qui avons conçu le programme. Donc, on est allé vérifier pour des variations génétiques qui étaient pertinentes en termes de naturopathie. Ce n'est pas comme un test 23 et demi qui a été fait pour le pharmaceutique. Ici, on vérifie toutes les choses, comme je disais, les variations au niveau de la vitamine D, au niveau de la vitamine D, du fer. Donc, des choses qui sont pertinentes au naturopathie. Ensuite, au niveau de l'alimentation, évidemment, l'alimentation le plus possible à base de fruits et légumes frais. Ceci étant dit, faire attention à l'apport en protéines. Vous savez que les neurotransmetteurs, autant les neurotransmetteurs qu'allemands, comme la sérotonine et le GABA, nous proviennent des protéines. Donc, c'est beau le végétarisme et le végétalisme, mais il faut s'assurer d'avoir suffisamment de protéines. Alors, l'apport minimal, c'est 0,75 grammes par kilo de poids corporel. Pour faire facile, c'est un kilo de poids, un gramme de protéines. Et quand on fait des bilans alimentaires, vous allez voir que la majorité des femmes consomment 35-40 grammes de protéines par jour. Alors, si on a un poids de 70 kilos, ça veut dire qu'on est carencé de 30 grammes, quasiment la moitié des protéines dont on a besoin à tous les jours de notre vie. Donc, imaginez l'impact de ça à la longue. Alors, le corps a besoin de créer une structure. Donc, on va prendre des protéines pour faire du collagène, donc notre masse osseuse, notre peau. Alors, la priorité, ça ne sera pas le sommeil ni le calme intérieur. Ça va être notre structure. Donc, imaginez, quand vous manquez de la moitié de l'apport en protéines dont vous avez besoin à tous les jours, c'est sûr que votre système nerveux ne sera pas en bon état. Pas du système immunitaire non plus. Les immunoglobulines, c'est fait avec des protéines. Sex hormone binding globuline, le transport des hormones, se fait avec les protéines. Donc, toutes ces choses-là vont être affectées par une carence en protéines. Même chose si les gens consomment suffisamment de protéines, mais consomment aussi des inhibiteurs de l'acide chlorhydrique, des médicaments d'acide, des inhibiteurs de la pompe à protons, des UPP, et que ça bloque la production d'acide chlorhydrique. Eh bien, ça va bloquer aussi l'absorption des protéines, des minéraux, des acides gras, donc toutes les choses qu'on a besoin pour notre système nerveux, donc pour faire face au stress. Ensuite, les éléments riches en vitamine B, c'est l'enveloppe des céréales entières. Attention, s'il y a une intolérance au gluten, il faut évidemment enlever le gluten, donc on n'a plus tant de choix. Attention aussi au sucre. Comme je disais, c'est facile à la maison d'être porté vers des sucres. Et les sucres, ça va être catastrophique au niveau du stress parce que le sucre va créer un déclenchement de production d'insuline pour ramener la glycémie à la normale. Et à la longue, le pancréas se fragilise et en produit trop. Et donc, on est en hypoglycémie. L'hypoglycémie pour le corps, c'est un stress important. Donc, le corps va sécréter de l'adrénaline pour, à ce moment-là, remonter le niveau de glycémie. Alors, imaginez à la longue, on peut épuiser les céréales simplement dans cette espèce de jeu de sécréter de l'adrénaline pour ramener notre niveau de sucre à la normale. L'activité physique, mais comme on l'a vu, c'est pas évident avec les restrictions COVID, mais ça reste quand même l'antidépresseur le plus sous-utilisé. Donc, l'activité physique, évidemment, va nous aider à libérer des endorphines, mais pas que ça. Il y a tout l'aspect gain de confiance. On sent bien le système de soi quand on fait de l'activité physique. Il y avait tout l'aspect social aussi, mais bon, il y a peut-être moyen, surtout pour les gens seuls, que l'activité physique, même si c'est une marche au parc, si on peut le faire avec d'autres personnes, que ça soit une façon de reconnecter avec les gens autour de nous ou même en famille. On a passé la journée jusqu'à mes enfants parce qu'on essayait de travailler, peu importe, d'aller prendre une marche, de faire une activité avec eux dehors où est-ce que non seulement on se fait du bien, mais on change la dynamique aussi de la maison. Donc, dans des études cliniques, vous le savez sûrement, l'activité physique se compare favorablement aux antidépresseurs comme traitement de première intention pour traiter la dépression légère à modérée. Donc, c'est aussi efficace que les antidépresseurs. Croyez-vous que les 700 000 prescriptions d'antidépresseurs qui ont été délivrés au mois d'octobre n'auraient pas pu avantageusement, dans une grande majorité des cas, être remplacées par l'activité physique? Il faut se poser la question. Ensuite, adopter les adaptogènes. Donc, les adaptogènes, c'est soit des plantes comme le ginseng, comme le rhodiola, comme la chouaganda, ce sont nos adaptogènes classiques, qui vont permettre à notre organisme de mieux faire face au stress. Donc, selon les plantes auxquelles on va avoir recours, on va travailler de manière plus spécifique sur la phase 1, la phase 2 ou la phase 3. Évidemment, la personne, quand elle se présente devant nous en magasin, elle ne nous dit pas, je suis en phase de résistance au stress ou je suis en phase d'épuisement. Elle va nous parler de ses symptômes. C'est à nous de faire les liens. Mais il y a aussi qu'on ne reste pas figé dans une phase très souvent, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, on va faire le tour un peu des différentes phases. Alors, c'est bien d'avoir recours à des mélanges, par exemple, des différents adaptogènes pour s'assurer qu'on a, à ce moment-là, les bonnes plantes, les bonnes substances pour faire face aux différentes phases du stress. Donc, à part les plantes, on a évidemment nos extraits glandulaires qui fonctionnent très bien. Moi, j'ai travaillé pendant neuf ans dans une clinique d'hormonothérapie bioidentique où on faisait beaucoup de tests salivaires pour les hormones, incluant le cortisone. Et dans mon expérience clinique, les extraits glandulaires sont ce qui fonctionne de manière plus performante, autant à court terme que pour les cas chroniques d'épuisement. Évidemment, si les gens ont des objections philosophiques, on est végétarien, on est végétalien, certaines religions, ou on ne veut pas consommer d'extraits glandulaires, eh bien, on a un mélange comme l'Orto-Adapt en version vegan, végétarienne. Eh bien, d'un point de vue clinique, strictement clinique, ce sont les extraits glandulaires qui vont performer le mieux en termes de régulariser le plus rapidement possible les surrénales et également de nourrir la surrénale, parce que les plantes adaptogènes vont moduler la réponse du stress, vont moduler la libération des hormones, mais ne vont pas vraiment nourrir la surrénale, alors que l'extrait glandulaire, c'est ça qu'il va faire. Alors, une des plantes adaptogènes possibles, c'est Wittania somnifera, donc la chouaganda. La chouaganda, donc une plante qui vient de la pharmacopée ayurvédique qui existe depuis 14 000 ans à peu près, est donc très bien connue comme adaptogène pour faire face au stress. C'est une plante qui travaille le plus au niveau de la deuxième phase, c'est vraiment la phase d'adaptation, la phase de résistance, et particulièrement appropriée pour nos constitutions nerveuses. Donc les petites madames, périménopause, jeune mère de famille, donc qui vit du stress, de l'anxiété, c'est souvent une belle plante à recommander. Ça fonctionne aussi pour les hommes. Les hommes, on a souvent plus tendance à recommander le ginseng, qui est une plante beaucoup plus yang, mais on pourrait aussi donner la chouaganda sans problème. Ce qui est bien, pourquoi j'ai pris celle-là, parce qu'on en a évidemment plusieurs adaptogènes chez AOR, c'est que la chouaganda a un impact au niveau de l'immunité. C'est aussi démontré dans les études cliniques. Donc, tant qu'à prendre une plante pour améliorer le stress dans un contexte de pandémie, il faut aussi bien prendre une qui va aussi avoir un impact au niveau du système immunitaire. Alors, ce qu'on recommande chez nous, c'est le ganda 600, donc 600 mg d'un extrait standardisé d'achouaganda. C'est important parce que, vous savez, si on prend juste la poudre, je sais des fois, les gens vont me dire, je vais commencer à faire des tisanes, des infusions d'achouaganda. Bien, c'est bien. J'aime mieux que la personne prenne ça, qu'elle prenne un stimulant, mais il faut voir qu'on ne peut pas prétendre atteindre les résultats que les études cliniques nous disent avec une racine réduite en poudre, parce qu'à ce moment-là, vous avez toute la cellulose, la racine, vous avez toute la plante entière, donc la quantité de principe actif est minimale. Quand on parle d'un extrait, c'est que cette même poudre que vous retrouvez lousse, normalement, a été mise dans une solution aqueuse, dans une espèce de percolateur comme on fait avec un café, et on en a extrait les substances actives. Donc, ce n'est pas des principes actifs isolés. On a encore la plante au complet. C'est vraiment comme quand vous faites le café. Quand vous faites le café, toute la substance de base, elle est finie, vous l'achetez dans vos plantes après, mais ce que vous avez extrait, ce n'est pas que de la caféine, mais vous pouvez mesurer 45 mg de caféine dans votre tasse de café. C'est une des façons de savoir que l'extraction, c'est bien fait dans votre percolateur. C'est exactement le même principe avec un extrait de plantes. On parle d'une grande quantité de plantes, on extrait via différents solvants, eau, alcool, selon la méthode d'extraction, pour arriver à la fin avec une concentration des principes actifs sans cellulose et les autres principes de la plante qui servent à sa carcasse, mais qui n'ont pas de propriété physiologique pour nous. Donc, un extrait est par définition une concentration beaucoup plus grande que de la poudre lousse. Même chose quand vous avez des capsules d'ashwaganda qui ne sont pas un extrait, c'est la même chose que la poudre que vous faites une tisane qui a été mise dans des gélules. Un extrait est maintenant une concentration de ces principes actifs et ce que vous standardisez, c'est que vous allez vérifier à ce moment-là la quantité précise des principes actifs qui sont supposés donner les propriétés qui nous intéressent. Donc, une fois, ce ne sont pas des principes isolés, sauf par exemple dans le cas de la curcumine. Donc, ici, on parle d'un extrait. On parle de 600 mg par capsule et on le standardise dans deux principes actifs, les principes anti-inflammatoires et anti-stress, le huitanolide et le cytoindrosine. Alors, évidemment, si vous essayez de comparer un extrait standardisé en deux principes actifs à 600 mg par gélule à des gélules qui contiennent juste de la poudre, vous comparez des pommes et des oranges. Faire attention à ces points-là. La raison pour laquelle je vous mentionne tout ça, c'est que des fois, les gens vont dire, ils ont écouté mon webinar puis ils vont dans un autre produit parce qu'ils n'ont pas celui-là en magasin. Là, ils ont recommandé de la poudre mise en gélule. Ils vont dire, oui, mais je n'ai pas eu de résultat. Oui, mais vous n'avez pas utilisé ce dont je vous ai parlé. Alors, c'est important de vraiment aller avec les critères qui vont faire qu'on va avoir une efficacité clinique. L'autre point que je vais vous mentionner, quand vous regardez les étiquettes d'avoir, on vous met toujours le compte de capsules pour un mois à la dose optimale. Donc, vous voyez ici, on parle de 120 capsules dans la bouteille. Alors, si vous comparez ça avec une bouteille qui en contient 30, évidemment, on n'est plus dans les mêmes paramètres du tout, du tout. Alors, 120, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on calcule trois jours, ça veut dire qu'on pourrait recommander quatre par jour. Évidemment, on n'est pas obligé de donner quatre par jour. La plupart du temps, le ganda, moi, je travaille à deux par jour. C'est très rare qu'on va devoir en donner quatre. Alors, ça veut dire que vous auriez deux mois dans votre bouteille de ganda. Une autre plante adaptogène intéressante, c'est le rhodiola. Le rhodiola va travailler beaucoup dans la phase d'élévation de cortisol. Donc, intéressante pour le stress un petit peu plus chronique. Intéressante pour tous les stress, mais si on est en état de stress un peu plus chronique, je pense que la population mondiale est en état de stress chronique après onze mois de pandémie. Donc, le rhodiola est certainement une plante intéressante. Et un peu comme la chouanande, il a des propriétés au niveau de l'immunité antivirale, antioxydante, anti-inflammatoire. On s'entend que le rhodiola n'a pas l'efficacité, par exemple, de l'origan en termes de plantes antivirales. C'est des métabolites ou des propriétés secondaires. Mais encore une fois, tant qu'à donner une plante pour le stress, c'est aussi bien faire d'une pierre deux coups. Alors, je vous parlais du processus de standardisation. Pourquoi c'est important? Par exemple, dans le cas de la rhodiola, normalement, on identifiait la salide rosée comme le principal principe actif de la rhodiola. Ce qu'on s'est rendu compte éventuellement, c'est qu'il y avait un autre principe actif qui était très intéressant, qui est la rosavine. Mais la rosavine, elle était exclusive à la variété roséa. Donc, rhodiola roséa parce qu'il y en a d'autres types de roséa. Et donc, certaines espèces de rhodiola trouvées en Chine et ailleurs contiennent du salide rosé, mais pas de rosavine. Donc, c'est une autre façon pour vous de, quand vous regardez un principe actif de la plante, de vérifier la qualité de la plante. Donc, dans ce cas-ci, le rhodiola qui est standardisé dans les deux principes actifs, vous savez que c'est du roséa et que c'est une qualité de plante. Alors, pour qu'il soit standardisé correctement, ce serait au moins 3 % de rosavine et 1 % de salide roséa. Alors, on a la Chouaganda tout seul, le Ganda 600. On a le rhodiola tout seul. À ce moment-là, à 170 mg par capsule. Ou on a un heureux mélange des deux, qui est un des produits que je préfère, qui est le Relax & Recharge. parce qu'à ce moment-là, on couvre plus large, plus première et deuxième phase ensemble. Et avec une quantité plus élevée de rhodiola, parce que là, on a du 200 mg au lieu du 170. Par contre, il y a moins d'Achouaganda. On est à 200 mg d'Achouaganda versus 600 pour le produit d'Achouaganda tout seul. Mais la synergie des deux plantes fait que c'est quand même très performant. Donc, si vous ne le connaissez pas, Relax & Recharge est un produit à considérer. Donc, parce que deux plantes qui agissent de manière complémentaire au niveau du stress, mais au niveau de l'immunité aussi. Ensuite, notre autre gros vendeur chez Auer pour le stress, c'est le Ortho-Adapt. C'est probablement un produit que vous connaissez déjà. Et encore ici, on va retrouver un mélange de rhodiola et d'Achouaganda dans des dosages évidemment un peu moins élevés. On va retrouver le ginseng sibérien. On va retrouver la réglisse. Donc, la réglisse et le ginseng vont servir à fouetter durant la phase d'épuisement. On ne parle pas ici de réglisse déglycérisée, mais vient de la réglisse conventionnelle qui va avoir ce petit effet de fouet au niveau de la surrénale dans la phase d'épuisement. On retrouve dans l'extrait glandulaire le cortex et la médula. Donc, les deux parties de la glande. On a un dosage de 125 mg d'extrait glandulaire par capsule. C'est le dosage qui est le plus élevé sur le marché. Donc, très bonne qualité de principe glandulaire. Ce sont des glandes porcines qui nous proviennent du Danmark. Évidemment, tout est testé. Les glandes sont prédigérées par un processus enzymatique, filtration, lioxydation. Tout est fait évidemment dans les règles de l'or. C'est un produit à avoir. Donc, 125 mg d'extrait surrénale complète par capsule. Ensuite, on trouve la vitamine C et la pentétine qui sont donc les vitamines les plus importantes au niveau de nos glandes surrénales. Et si vous regardez les dosages dans le rhodiola, qui est quand même notre même extrait standardisé, évidemment, la dose va être beaucoup moins élevée et la chouaganda aussi, parce que là, on est dans une synergie de principes actifs, que si vous prenez, par exemple, le Relax & Recharge, mais vous avez des vitamines et vous avez de l'extrait glandulaire. Comme je vous disais, le produit existe en formule vegan. La différence, c'est qu'il n'y aura pas d'extrait glandulaire à l'intérieur, mais ça va être exactement la même formule. L'efficacité thérapeutique, on prend les glandes. Objection philosophique, on le prend vegan. Donc, on a un format de 120 et de 240 capsules. Moi, je vous recommande fortement le 240 parce qu'on est tous pareils. Et quand on va mieux, on arrête de prendre nos suppléments. Et ça, c'est problématique avec les surrénales parce que rapidement, on se sent mieux avec un produit comme celui-là, mais ça ne veut pas dire que l'énergie de la surrénale est récupérée complètement. Donc, si on a un pot plus gros, c'est un incitatif à en prendre plus longtemps. Mais les surrénales épuisées, c'est un trois mois de traitement. Je ne vous dis pas que vous ne vous sentirez pas mieux. Une semaine après, vous allez vous sentir mieux. Mais si on parle de vraiment récupérer l'énergie de fond de notre surrénale, on parle facilement d'un trois mois de traitement. Donc, aussi bien, vous allez tout de suite avec le plus gros format. Alors, sans sentir la logique que je vous expliquais tout à l'heure, ça serait aussi du 4 par jour. C'est rare qu'on a besoin avec l'Orto-Adapt aussi de donner 4 par jour. Moi, ma petite recette secrète, pas du colonel, mais de Chantal Anne, c'est deux Orto-Adapt et un Tiro-Support. Donc, je donne un Orto-Adapt avec un Tiro-Support le matin, un Orto-Adapt le midi. Et si les gens ont des problèmes d'insomnie, des fois, je le donne le soir. Vous allez me dire, oui, mais ça supporte les surrénales, ça va les tenir réveillés. Oui, mais la synergie fait qu'on équilibre la production d'hormones de stress. Et donc, quand on est dans cet état qu'on appelle « tired but wired », là où on a le stress qui est déclenché dans la journée, on est fatigué le soir, on n'arrive pas à tomber endormi. À ce moment-là, ça va être très aidant d'avoir notre Orto-Adapt du soir. Donc, à vérifier si c'est mieux le midi ou le soir avec la personne. Et donc, pourquoi je le combine avec le Tiro-Support? On a vu l'impact du stress sur la thyroïde, mais à chaque fois que nos surrénales sont épuisées, la thyroïde va essayer de compenser. Donc, ça génère un épuisement au niveau de notre thyroïde. Donc, bien important de supporter les deux en même temps. Si, par contre, on fait face comme dans mon cas, quand, par exemple, je vois que j'ai une espèce de laryngite qui dégénère en bronchite et que je n'arrive pas à remonter la côte, je vais prendre, à ce moment-là, quatre, six, huit Orto-Adapt dans une journée. J'en ai déjà pris 16 par jour. J'ai fait ça trois jours de temps. Je suis complètement sortie de cette histoire de bronchite qui n'en finissait pas. Donc, c'est des dosages extrêmes. Je ne vous dis pas de le faire. C'est juste pour vous dire de ne pas avoir peur du produit, mais qu'en même temps, ce n'est pas habituellement nécessaire d'y aller à quatre par jour. Ensuite, on a parlé de l'axe hypothalamou-hypophyso-surrénalien. Eh bien, quand on fait toujours face à ce stress chronique, ce qu'on voit, c'est que la libération d'hormones CRH, ACTH et cortisol va créer une rétroaction négative. Ça m'impression qu'au niveau de la production de nos hormones stéroïdiennes, estrogènes, progestérone, quand il y en a suffisamment dans notre circulation sanguine, il y a un retour, une rétroaction négative qui revient au cerveau. Avisez, c'est bon, on se calme, on a assez d'hormones en circulation. Qu'est-ce qui arrive avec la réaction de stress qui devient chronique? C'est que, éventuellement, l'hypothalamus et l'hypophyse vont devenir désensibilisés au retour, au message de retour du cortisol. Donc, vraiment, c'est problématique parce qu'à ce moment-là, même si on est bombardé d'hormones de stress, eh bien, l'axe continue d'être stimulé et de dire produisez des hormones de stress. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de peser sur le bouton reset pour pouvoir redémarrer et resensibiliser? Oui, il y a un supplément qui fait cela et c'est la phosphatidylcérine. Donc, la phosphatidylcérine, un supplément un peu moins connu. On a beaucoup parlé des oméga-3 pour l'humeur. Moi, je ne suis pas une super fan des oméga-3 parce que ça demande quand même un travail digestif considérable. Et comme on est en plus dans un état de stress avec le foie congestionné, souvent périménopause, ménopause avec production inclue d'hormones, eh bien, ça devient très exigeant pour le foie de gérer tout ça. Alors que la phosphatidylcérine est beaucoup, beaucoup plus facile à métaboliser. Alors, chez AOR, on a une phosphatidylcérine à 100 mg par capsule, 60 capsules dans notre peau. Donc, on parle de 2 à 3 par jour, dosage recommandé 3 par jour, mais encore une fois, je vais actuellement à 2. Alors, ça permet de réduire le taux de cortisol, d'augmenter la fonction cognitive. Donc, les gens aussi qui sentent que leur cerveau est affecté par le stress ont particulièrement apprécié la phosphatidylcérine. La phosphatidylcérine, dans ce cas-ci, est faite à partir de l'huile de tournesol certifiée bio-pressée à froid. Le produit breveté sonne PS. Et donc, on dit que le PS peut ressensibiliser les cellules de l'hypothalamus et de l'hypocampe au cortisol afin qu'elles entendent à nouveau le message de rétroaction et réduisent la CRH et la CTH, ce qui diminue la production de cortisol. Donc, on peut moduler le taux de cortisol avec des plantes comme le Rodiola ou on peut faire encore mieux et dire oui, on va moduler, que ce soit avec Relax and Recharge, avec Rodiola, avec Orthoadam et ressensibiliser au niveau du cerveau, faire l'espèce de reset. Le PS, on n'est pas obligé de le prendre tout le temps, mais vous allez voir qu'au niveau cognitif, les gens l'apprécient beaucoup. Donc, des fois, les gens vont continuer à le prendre, mais on peut le faire deux mois, trois mois, on arrête un mois, deux mois, on le reprend. Donc, ça va être une bonne façon de gérer ça. C'est vraiment un supplément à connaître. Le PS, si vous ne l'avez pas déjà essayé, essayez-le pour vous-même et puis testez-le avec ce genre de clientèle. Ensuite, un autre produit complémentaire à la phosphatite glycérine qui serait aussi un bon remplacement des oméga-3 ou même un complément, c'est l'inositol. Donc, l'inositol, on le connaît plus dans son rôle au niveau du métabolisme des gras. Donc, colline, l'inositol, on avait ça beaucoup dans les suppléments sportifs pour favoriser l'émulsion des gras. Mais ça ne fait pas que ça. L'inositol est très important au niveau des neurotransmetteurs et de la signalisation. En fait, c'est ça que l'inositol va faire. C'est vraiment favoriser la communication entre les cellules parce que le neurotransmetteur, c'est ce qui transporte le message. La sensibilité au message, c'est le travail de l'inositol. Et l'inositol, ce que j'aime beaucoup, c'est de donner en poudre comparativement aux capsules parce qu'il faut aller dans des dosages assez élevés. On parle de 12 à 18 grammes par jour. Donc, avec des capsules, ça en prend vraiment beaucoup pour arriver là. Mais en poudre, ça se prend très bien. Et l'autre avantage, c'est qu'en poudre, on peut vraiment procéder à un dosage graduel justement parce que ça a un impact au niveau de l'émulsion des gras. Ça peut donner des sels plus molles, ce qui, dans certains cas, est un gros avantage. Donc, il y a deux formes d'inositol, la forme myo et la forme chiro. Le myo est en général celui qui est le plus abondant dans le système nerveux central. Alors, au niveau des applications, bon, il y a des études qui sont faites au niveau des ovaires polycystiques. Donc, si on est en trouble mensuel, problème de fertilité, ça peut être intéressant avec des doses quand même assez considérables. Au niveau du système nerveux qui est notre sujet d'aujourd'hui, au niveau des attaques d'anxiété, de panique, par exemple l'agoraphobie, on a eu des résultats comparables à la fluvoxamine, qui est un émiteur de recaptage de la sérotonine, mais sans évidemment les effets secondaires associés aux antidépresseurs. Ensuite, dans le cas de la dépression, même chose, comparable aux antidépresseurs dans les troubles de l'humeur. Et ça se fait assez rapidement. C'est ça qui est intéressant également. On parle d'environ deux semaines de traitement pour commencer à avoir une amélioration. Les antidépresseurs classiques, c'est six semaines de traitement. Donc, évidemment, il faut continuer à les prendre, mais les gens se sentent bien assez rapidement. L'autre chose qui est super aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé, disons que quelqu'un prend des antidépresseurs classiques, voudrait faire un sevrage ou veut continuer à le prendre, mais sans que ça ne fait pas tout à fait le travail, ça aide le sommeil, c'est-à-dire ça aide la dépression, mais pas le sommeil. Donc, vous pouvez très bien combiner l'inocytol, la phosphatidylcérine aux antidépresseurs classiques. Et si vous travaillez en fait sur le câblage du système nerveux, sur la transmission du message, et avec l'antidépresseur, vous travaillez sur le captage de la sérotonine. Donc, c'est tout à fait compatible. Alors, l'inocytol est prescrit aussi dans les cas de troubles obsessifs compulsifs, boulimie, sourde humeur, PMS. Ça peut être intéressant au niveau des sevrages. On est au mois de janvier, donc les gens se servent de différentes substances. Donc, ça peut être intéressant. Le GABA aussi peut bien fonctionner à ce niveau-là. Donc, comme je disais, je préfère la poudre bien qu'on l'ait en capsule chez Auer. Et vu que dans les études cliniques, on parle de 12 à 18 grammes par jour, eh bien, on y va de cette façon. Il y a 9 grammes par scoop dans la peau d'inocytol. Donc, seulement à deux cuillères à soupe par jour, vous arrivez à un dosage optimal. Deux cuillères à soupe par jour, c'est des gros cas. Évidemment, dans les études cliniques, on ne donnait pas aussi du complexe B pour favoriser la production des neurotransmetteurs. On n'avait pas donné des techniques de gestion du stress, etc. Donc, des fois, vous n'avez pas besoin de vous rendre à 18 grammes par jour. Mais 9 grammes, c'est déjà bien et vous y allez progressivement. Commencez avec un quart de cuillère à soupe. Vous augmentez au trois jours. Moi, dans la plupart de mes protocoles, mes augmentations vont se faire au trois jours parce que trois jours, vous allez arriver assez rapidement à une dose clinique. Si vous augmentez aux semaines pour deux semaines, c'est long avant d'avoir votre impact. Et si vous allez plus vite que ça, si vous augmentez à tous les jours et qu'il y a un effet secondaire, la personne va avoir rapidement la voiture dans le ravin. Donc, on est mieux d'y aller un petit peu plus doucement. Trois jours, c'est une bonne fenêtre thérapeutique. Donc, au niveau de la production de sérotonine, quand on nous parle d'humeur, on nous parle toujours de sérotonine. Évidemment, il n'y a pas que la sérotonine. Le GABA est important, la dopamine est importante. Donc, c'est bien de comprendre la sérotonine. Il faut comprendre la sérotonine, mais il ne faut pas se limiter à la sérotonine. Donc, la sérotonine, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça part des protéines. On en extrait le tryptophan qu'on convertit en 5-hydroxy-tryptophan ou 5-HTP, qui est converti en sérotonine et éventuellement en mélatonine. Pour ça, il faut avoir des protéines, il faut avoir de l'acidité chlorhydrique. Donc, comme je vous disais, attention à la question des inhibiteurs d'acide chlorhydrique. Ça prend des enzymes, tryptophan, hydroxylase, dopane et carboxylase, du SAMI et de la méthionine, éventuellement dans le cycle du carbone. Donc, pour activer ces enzymes qui sont à droite, on a besoin des cofacteurs enzymatiques qui sont à gauche, qui sont des vitamines du groupe B pour la plupart, de faire calcium, zinc et magnésium également. Et donc, la B6, vous voyez qu'elle est à deux endroits dans la conversion des protéines en sérotonine et éventuellement en mélatonine. Donc, vous ne pouvez pas, si vous êtes carencé en vitamine B6, fabriquer de sérotonine ou en B1 ou en B3 ou en folate ou en B5. Donc, moral de l'histoire, dès que vous voulez faire quelque chose pour le système nerveux, vous pouvez absolument donner les vitamines du complexe B. D'ailleurs, les problèmes proviennent souvent de la carence en vitamine B parce qu'on n'en a pas tant que ça dans l'environnement, parce qu'on a besoin des B pour se détoxifier dans notre phase de méthylation, on a besoin des B pour gérer le sucre. On consomme en moyenne 50 kilos de sucre par personne en Amérique du Nord. Donc, imaginez combien de molécules de vitamine B on a besoin pour gérer tout ce sucre parce que notre système nerveux est constamment sollicité. Donc, on a besoin de faire des neurotransmetteurs calmants comme la sérotonine. Alors, pour toutes ces raisons, on a des besoins en B qui sont accrus et on a une diminution de l'apport en B. Alors, la plupart des gens sont carencés dans une des B et là, ici, je ne sais même pas compte des potentiels polymorphistes génétiques, d'où l'intérêt de faire un test comme le MyBlueprint qu'on a vu plus tôt. Alors, les vitamines B, je pense que pas mal tout le monde sait ce que ça fait. Si vous regardez, plusieurs des problèmes dont les gens se plaignent ces temps-ci sont en lien avec la carence en vitamine B. D'ailleurs, dès que les gens parlent de fatigue, des fois, ils nous disent, je pense que j'ai besoin d'un supplément de fer parce que je suis constamment fatigué. La fatigue, c'est le premier symptôme d'une carence dans n'importe laquelle des vitamines du groupe B. Donc, avant de donner du fer, je ne veux pas dire qu'éventuellement, on ne pourrait pas donner du fer, mais l'autre affaire, c'est que le fer s'accumule dans le corps, il produit des radicaux libres. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'en avoir en excès les vitamines du groupe B ou les uriner au fur et à mesure. Donc, vous ne pourrez jamais causer de dommages en donnant des vitamines B à quelqu'un. Alors, on a deux choix. On a le Advanced B complexe régulier ou l'Ultra. La différence entre les deux, c'est que le régulier est en capsule, l'Ultra est en comprimé. Et l'Ultra a des formes plus avancées de certaines vitamines et plus récentes. Donc, on a, par exemple, trois formes de vitamine B12. Ça, ça peut être pertinent, par exemple, pour les gens qui sont des surméthylateurs. En général, on est des hypométhylateurs, mais pour les hyperméthylateurs, la vitamine B12 sous forme de méthylcobalanine peut être trop stimulante. Alors, c'est préférable pour ces personnes d'avoir les trois formes de vitamine B12. Et on a quoi? On a le PQQ qui est rajouté pour la santé cardiovasculaire, cognitive, production d'énergie. On a la niacine sous la forme niacine et non pas niacinamide. Donc, pour la sphère cardiovasculaire, c'est intéressant aussi. Donc, il y a des formes plus avancées. Les dosages sont un petit peu plus élevés parce qu'on a deux comprimés au lieu de trois capsules, mais grosso modo, c'est sensiblement les mêmes dosages. Donc, une ou l'autre des options. Personnellement, j'aime bien la poudre parce que les capsules, parce qu'on peut les mettre dans notre smoothie le matin, on peut les mettre ailleurs qu'à d'être obligés de consommer des comprimés, mais c'est ça. Le magnésium est absolument crucial. J'ai fait un webinar aussi sur les différentes formes de magnésium. Tous les webinars, vous pouvez aller directement, ce que je vous disais tantôt, à or.ca webinaire en français et vous avez tout simplement à rentrer votre nom, votre courriel et vous avez accès en tout temps à ces webinars. Donc, je vous conseille fortement d'aller écouter celui sur le magnésium si ce n'est pas déjà fait parce que le magnésium avec les vitamines B, c'est clairement ce qui est le plus carencé quand on fait des tests en clinique et c'est ce qu'on a besoin pour notre système nerveux. Donc, voilà, le magnésium qui est responsable de l'activation de plus de 300 familles d'enzymes. Alors, imaginez, si on a une carence en magnésium, toutes ces enzymes-là ne font pas leur travail. Donc, ça va se manifester de différentes façons dans notre organisme et puis une des façons, c'est par l'hyper-excitabilité du système nerveux. Et quand on n'a pas assez de magnésium intracellulaire qui rentre dans notre cellule, ça va être en général replacé par le calcium. Le calcium est un excitant cellulaire. Donc, ce n'est pas juste qu'on n'a pas le côté calmant du magnésium, c'est qu'à ce moment-là, il est remplacé par le calcium qui lui va avoir un effet de stimulation, d'excitabilité au niveau de notre système nerveux. Quand il y a un excès, évidemment, qui se produit trop longtemps et à trop grosse dose, le calcium va finir par provoquer la mort des neurones. Donc, même dans les cas d'Alzheimer, il y a presque toujours cette situation où on a un excès de calcium versus le magnésium. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas donner de calcium. Le calcium va tuer votre cerveau. Je suis en train de vous dire que la carence en magnésium a pour effet de laisser l'espace libre pour le calcium et le calcium se retrouve où il ne devrait pas. Il prend la place du magnésium. Quand vous êtes carencé dans des minéraux comme le magnésium, calcium, vous laissez aussi la porte ouverte aux métaux lourds. Donc, vous allez beaucoup plus absorber de plomb, etc., si les endroits ne sont pas occupés par les bons minéraux. Alors, on a vraiment plusieurs options de magnésium. j'ai choisi dans le cas du stress de vous parler du magnésium synergie. Encore une fois, il est en poudre. Moi, j'aime bien tout mettre dans les produits du matin. Ça en fait moins dans la journée. Je sais que vous allez me dire, « Ouais, mais est-ce que tu mieux de le prendre deux fois par jour, les vitamines B? » Oui. Oui, c'est mieux de répartir les doses, mais il y a le protocole idéal et le protocole réaliste. Bon, si les gens sont à la maison, puis ils peuvent se mettre des petites alertes sur leur téléphone et puis séparer les doses, c'est excellent. Mais en général, on a tendance à les oublier si on a plusieurs doses. Donc, c'est pour ça que j'aime ça essayer d'en donner le plus possible le matin. Magnésium synergie en poudre, petite saveur de citron, physée un peu. Donc, on peut le prendre dans l'eau, notre bouteille d'eau, l'eau qu'on prépare pour la journée qu'on met sur notre bureau. Ou on peut aussi le prendre dans une tasse d'eau chaude le soir. Moi, j'aime bien cette façon-là. Il y a des molécules souffrées à l'intérieur, par contre, qui vont avoir une odeur un peu plus forte dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Mais les deux options sont valides. Alors, pourquoi celui-là plus qu'un autre? D'abord, les doses sont intéressantes parce que les produits en général de magnésium shower ne dépassent pas le 100 mg de magnésium. Alors, ici, on a quand même des doses intéressantes et une combinaison de malades, de glycinate de magnésium. Donc, deux formes très biodisponibles et complémentaires. On a aussi la combinaison avec glycine qui est un précurseur du GABA, donc le côté calmant de la chose. On a taurine qui va supporter notre foie, qui va supporter notre système cardiovasculaire. On a tous les petits oligo-éléments comme le chrome qui vont avoir un impact au niveau de la gestion de notre taux de sucre. Donc, des facteurs qui peuvent tous contribuer à l'excitabilité du système nerveux si on ne les a pas. Donc, tant qu'à donner encore une fois un magnésium, aussi bien en donner un qui va s'attaquer à encore plus de déséquilibre que si on donne le magnésium tout seul. Maintenant, si les gens ne veulent pas un produit en poule parce qu'ils préfèrent avoir des capsules qui peuvent traîner avec eux, vous pourriez, par exemple, recommander le magnésium complexe qui, à ce moment-là, va vous donner les différentes formes de magnésium dans une même capsule. Si c'est le manque d'énergie qui est très présent, j'irais plus avec le magnésium malade, par exemple. Donc, si vous voulez voir les subtilités, comme je vous disais, il y a un webinar à cet effet sur le site d'Aware. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours me demander ou demander à Sophie, mais normalement, vous les trouvez facilement sur le site. Ensuite, on a vu que la vitamine C était importante pour nos glandes surrénales. Et bien, tant qu'à donner encore là de la vitamine C, je vais en profiter pour donner une vitamine C qui va ratisser plus large que de la vitamine C. Tout ça, on a de la vitamine C avec bioflavonoïdes. C'est un très bon rapport qualité-prix, surtout parce que c'est un gros format, donc vous pourriez très bien aller dans celle-là. Moi, j'aime celle-ci. Elle avait été conçue spécifiquement pour la sphère cardiovasculaire parce que ça travaille beaucoup les artères, les capillaires, donc tout le système cardiovasculaire grâce à des acides aminés comme la lysine, la proline, mais c'est des acides aminés aussi qui sont importants pour le collagène. Le système cardiovasculaire contient beaucoup de collagène, donc pour la peau, pour notre masse orseuse, mon cheveu, toutes ces choses. Moi, j'aime bien celui-là. Je prépare ça. On a du collagène, Shower. On peut prendre le collagène si vous voulez. Moi, je préfère toujours donner les substances de base et laisser le corps faire ce dont il a besoin. On retrouve encore une fois la taurine. La taurine peut se substituer jusqu'à un certain point au magnésium. Travailler l'émulsion des gras, comme on l'a parlé, donc l'aspect cholestérol si ça nous concerne. Et donc magnésium, potassium, calcium qui sont présents dans les bonnes proportions dans ce produit de vitamine C, encore une fois, qui est en poudre. Vous pourriez très bien, vous prenez le magnésium synergie, vous rajoutez votre ortho-C à l'intérieur. Donc là, vous travaillez pas juste votre système nerveux. Évidemment, je mettrais des B dedans aussi. Mais vous travaillez aussi tout le système cardiovasculaire, qui est souvent un des premiers systèmes touchés, évidemment, par le stress chronique. Mais évidemment, tout le collagène dans l'organisme. Donc, c'est un produit qui est intéressant. Une cuillère à soupe pour avoir les dosages qu'on recommande ici. Ensuite, l'autre cours, qui est la multivitamine d'AOR, qui est mon produit chouchou. C'est mon produit préféré. Il y en a plusieurs que j'aime chez AOR, mais c'est le produit que je recommande à tout le monde tout le temps. Parce qu'on a toutes les bonnes vitamines dans les bonnes formes biochimiques. Par exemple, on vous dit pas d'aller prendre de la vitamine E complète avec ces huit molécules et vous mettre d'alpha-tocopherol dans notre multivitamine. On est cohérent. On vous donne aussi les huit molécules de vitamine E. Vitamine C, un mélange d'ascorbate, de quercétine. On vous met toutes les vitamines dans les bonnes formes et on vous les met dans des formes thérapeutiques et dans des dosages établis cliniquement. Par exemple, les B qu'on a là, c'est les mêmes B avec la forme 5-MTHF de l'acide folique, qu'on vous donne dans le complexe B. Donc, tout est là. Bonne forme, bon dosage, bon ratio. Juste un pot à ouvrir. Oui, c'est du deux capsules par repas. Les gens sont habitués que la multivitamine, c'est un par jour. Mais ça, c'est des doses en bas desquelles vous n'avez pas le scorbut. C'est pas des doses optimales pour que votre santé, votre immunité, votre énergie soient à leur niveau optimal. Donc, c'est ce que j'aime de ce produit. Aussi, la synergie des antioxydants. On retrouve à l'intérieur le GCG, donc le principe actif du thé vert, l'acide alpha-lipoïque dans une dose thérapeutique dans la bonne forme, le N-acédistine, la coazine Q10. C'est 30 mg de coazine Q10. Si vous avez un problème cardiovasculaire, la personne prend des statines, vous allez vouloir donner plus de coazine Q10. Mais pour le commun des mortels, 30 mg, c'est déjà très bien. Surtout que c'est en synergie avec tous les autres antioxydants. Et donc, on sait que c'est la synergie d'antioxydants qui est le plus performant, le plus puissant, puisqu'il y a un recyclage des différents antioxydants entre eux. Donc, il y a aussi 300 mg de sulforaphane dans le produit. Alors, vous avez un effet détoxifiant. Vous avez vos belles molécules souffrées pour la sulfation, donc la phase de détox du foie qui s'occupe des hormones, des substances cancérigènes. Vous avez les B pour la méthylation, même principe dans le foie qui détoxifie, qui s'occupe de la production des neurotransmetteurs. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, évidemment, ces 1000 unités de vitamine D qu'on a dans l'Orthocore, présentement, je recommande toujours du 5000 unités. Donc, il faudrait peut-être prendre une vitamine D à côté. On est dans un contexte de pandémie et 1000 unités, c'est vraiment le minimum pour ne pas avoir de malformations osseuses, mais ce n'est pas la dose optimale pour avoir une bonne immunité. D'ailleurs, c'est de la vitamine D qu'on va parler ce soir. Donc, la théanine, la théanine est un autre supplément intéressant pour la gestion du stress. C'est un acide aminé extrait du thé vert qui favorise la production d'ondes alpha dans le cerveau. Donc, ça nous met en état zen. C'est pour ça qu'on appelle la zen théanine. Ce qui est génial parce qu'on va être calme, on va être concentré, mais ça ne va pas provoquer d'effet d'endormissement. Et donc, si on s'en va travailler, si on conduit la voiture, si on s'en va à l'école, évidemment, on veut avoir notre acuité mentale. On ne veut pas être endormi. Alors, dans ce cas-ci, la théanine va être très intéressante. Ceci étant dit, on peut ouvrir les capsules le soir au coucher, les mettre directement sous la langue et ça va favoriser le sommeil. Pas parce que ça l'endort, parce que ça calme le mental. Donc, les gens qui ont l'anxiété de type petit vélo, ce n'est pas le terme scientifique en passant, mais les gens qui se disent « bon, est-ce qu'à matin, j'ai fermé mes portes, est-ce que c'est-ce que ça? » Eh bien, ça peut être une bonne option, la théanine. Donc, ils la prennent le jour pour gérer leur anxiété, leur concentration. Et le soir, pour calmer le mental et pouvoir s'endormir. Ce qui est bien de la théanine, c'est que comme c'est un acide aminé, c'est très sécuritaire, ça n'a pas vraiment d'interaction. Donc, si les gens ne vous ont peut-être pas dit qu'ils prennent un antidépresseur ou qu'ils prennent d'autres substances psychotropes, vous pouvez sans problème les recommander conjointement avec la théanine. La théanine est étudiée chez les enfants, a été donnée à des personnes âgées. Donc, également, on peut l'utiliser dans différents types de clientèles. Ce qui est important avec la théanine, c'est d'avoir une dose thérapeutique. Donc, vous voulez aller vers un produit comme celui d'Aware à 225 mg, pas un petit truc croquable de 50 mg, vous n'aurez pas des doses thérapeutiques qui vont réellement fournir un effet. J'étais dans ce cas, moi, quand j'ai commencé avec Aware, Sophie me parlait de la théanine. Je l'avais utilisée avec une autre gamme à croquer beaucoup moins élevée comme dosage. Ça ne fait rien, la théanine. Quand j'ai commencé à prendre celle d'Aware, j'ai eu une différence. Donc, encore une fois, on parle du système nerveux. Il faut combiner ça avec les vitamines du groupe B pour avoir un potentiel optimal. Il y a d'autres produits pour supporter l'humeur. Si on pense plus spécifiquement à dépression, on pourrait aller du côté du safran, qui est un relativement nouveau produit chez Aware. On pourrait aller du côté du 5-HTP. 5-HTP, n'oubliez pas que ça vous prend votre complexe B comme cofacteur. On pourrait aller du côté du GABA également. Moi, encore une fois, j'aime la poche où on donne les précurseurs et on laisse le corps fabriquer ce dont il a besoin. Mais des fois, temporairement, on peut vouloir donner le GABA ou on peut vouloir donner le 5-HTP. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est juste qu'il faut s'assurer à ce moment-là de donner le complexe B. Et si, par exemple, la personne est carencée en protéines et que vous avez donné juste le 5-HTP, les autres fonctions qu'auraient faites les protéines dans le corps ne sont pas faites. Donc, ça ne fait pas complètement le travail. C'est pour ça que c'est bon d'aller adresser les causes des causes. Un petit mot en terminant sur la cidentarité et le sommeil. Bon, comme on le sait, le temps qu'on passe maintenant accru devant les ordinateurs et où on fait moins d'activité physique, ça a un impact négatif sur notre sommeil. C'est en fait, à part le manque de mouvement, l'exposition à la lumière bleue des appareils qui est problématique. Si vous vous dites, moi, je ne travaille pas beaucoup à l'ordi, je travaille en magasin, mais vous écoutez de la télé le soir, les week-ends, vous êtes sur votre téléphone, c'est toutes des sources de lumière bleue. Et la lumière bleue, ça interfère avec la production de mélatonine. Donc, ça va avoir un impact négatif sur le sommeil. Très important, 90 minutes avant de se coucher, de ne pas avoir aucune exposition. En passant, des appareils éteints, même, disons que vous avez une télé dans votre chambre, puis vous l'éteignez le soir, évidemment. Mais le fait que quelque chose est branché, ça produit un champ électromagnétique, même si ce n'est pas activé, même si ce n'est pas mis en fonction. Donc, il faut vraiment essayer de ne pas avoir d'appareils qui fonctionnent à l'électricité dans vos chambres à coucher le plus possible. Si, malgré tout ça, vous avez un trouble de sommeil, évidemment, si votre organisme ne récupère pas comme il faut, vous allez ressentir l'effet du stress de manière accrue. Donc, c'est mieux de favoriser le sommeil. Ortho-C fonctionne super bien. Ce qui est génial, c'est que c'est un produit symptomatique. Donc, vous avez le symptôme, vous prenez le produit. Ce n'est pas un produit que vous avez besoin de prendre tout le temps. Donc, vous pouvez prendre, ce soir, ça ne marche pas, je prends mon ortho-ci, j'ai une grosse journée de main, je vais être sûre de bien dormir, je prends mon ortho-ci, vous êtes obligés de le prendre tout le temps. Donc, c'est une combinaison. Péanine, mélatonine, GABA, valériane, passifleur, mélisse. Pourquoi on met 5-HTP et mélatonine dans le même produit? C'est parce que la mélatonine, qu'est-ce qui arrive quand on la prend à 10h? À 2h du matin, on est réveillé. La demi-vie de la mélatonine est 4h. Si vous prenez le 5-HTP qui va être converti en sérotonine puis en mélatonine, eh bien, il va commencer à être actif environ 3 heures après son ingestion. Alors, quand l'effet de la mélatonine va descendre, vous allez avoir l'effet du 5-HTP qui va clencher. Donc, c'est vraiment une belle combinaison qui fonctionne très bien. Oui, il y a de la valériane. On sait qu'il y a des gens qui ont un effet paradoxal avec la valériane, mais le fait ici que c'est une synergie, c'est très, très, très rare que ça arrive à ce produit qui se vend bien et sur lequel on a très peu de retours. Donc, c'est 2h. L'axe intestin-cerveau, juste rapidement pour vous rappeler que l'état de notre microbiote a un impact direct sur notre cerveau et c'est ainsi, avec le lavage des mains obsessives, on peut ingérer des substances qui ont un impact négatif sur notre microbiote, comme le triclosan. Donc, le triclosan qu'on trouve dans la plupart des produits en vente libre, à moins de fabriquer soi-même son mélange, par exemple la base d'huile essentielle. J'ai d'ailleurs une recette sur mon site web. Donc, le triclosan est interdit aux États-Unis, mais curieusement, au Canada, il est permis. Et le problème, c'est que oui, c'est vrai que c'est pas des quantités monstres dans un lavage de mains, mais si vous regardez la quantité de fois qu'on se lève les mains durant la journée, bien évidemment, il va y avoir un effet cumulatif du triclosan qui va devenir problématique et qui peut avoir un effet perturbateur vraiment au niveau du microbiote. Et donc, l'autre aspect du triclosan, c'est qu'on ne le retrouve pas uniquement au niveau des savons antibactériens, mais vraiment au niveau de tous les produits de nettoyage, de tous les produits d'entretien. Donc, encore une fois, il faut penser effet cumulatif. Et les gens pensent à tort que ce qu'on applique au niveau de la peau, au niveau de l'épiderme, ne va pas se rendre au niveau de notre circulation, mais c'est une fausse assumption. On sait aujourd'hui que ce qu'on applique au niveau de la peau va trouver son chemin à l'intérieur de notre organisme. Donc, on doit être conscient à ce niveau-là. Je vous ai cité aussi des études, justement, sur le triclosan et le microbiome, donc des études qui montrent que ça perturbe comme telle les bactéries, mais aussi l'équilibre entre les différentes communautés de bactéries intestinales. Alors, ça serait une très bonne idée, puisque de toute façon, on sait que 80 % de notre immunité se trouve dans notre système digestif de recommander un probiotique. On ne connaît pas toujours bien les probiotiques d'AOR. Je vous recommande de les étudier. On fera un webinar le mois prochain sur cette thématique. Mais d'ici là, vous pourriez aussi consulter le webinar sur l'immunité que j'avais fait au printemps. Toujours le même principe, aor.ca webinar. Et donc, le probiotique avancé serait ma suggestion pour l'immunité. Probiotique 3 est excellent aussi. J'ai choisi celui-ci parce que dans les sept souches, dont cinq d'origine humaine, donc qui vont bien s'implanter dans l'intestin, on en a deux qui travaillent sur l'équilibre TH1 et TH2, donc qui renforcent notre immunité, mais en calmant l'aspect auto-immun allergique qu'on pourrait avoir quand on a une espèce de déséquilibre, justement à ce niveau-là, entre TH1 et TH2. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau des autres sources. Le blog est en anglais, mais cette semaine, je travaillais sur des traductions en français. Donc, j'imagine qu'on va fournir un peu mieux le blog en français d'AOR, mais dans mon infolettre, j'ai toujours des blogs à tous les mois sur des sujets, évidemment en lien avec l'actualité. Et donc, allez consulter à votre aisance au moment qui vous convient la page des webinars sur AOR pour pouvoir à ce moment-là faire votre éducation sur nos produits. Et je vous rappelle que deux fois par mois, on a les rencontres. Je les ai appelés les 19-20 de 2021, donc 7 à 8, où on va parler d'un produit. On commence par deux fois par mois, et puis on verra, on va s'adapter selon vos besoins avec le plan. Donc, ça conclut pour moi le webinar d'aujourd'hui. Je vais ouvrir les micros pour tout le monde une petite seconde pour voir si vous avez. Je suis contente qu'il y a encore 7 personnes de présente. Je vais ouvrir vos micros si vous avez des questions, parce que je ne peux pas évidemment lire les questions en même temps que je fais la présentation. Bon, donnez-moi une petite seconde. On ouvre ça. On... Yes. Donc, en principe, les micros sont ouverts. Il faut de votre côté les ouvrir aussi si vous voulez parler. Si jamais ça ne fonctionne pas. Je vois une petite main levée. Katia à la petite main. Non, c'est parti. On a peut-être Patricia qui avait une question. Est-ce qu'on pourrait prendre trois capsules en avant midi et trois au CP? J'imagine, oui, c'est ça, on parle du autocorps. Oui, on pourrait absolument. On pourrait absolument tout à fait. Parce que des fois, le midi, c'est plus difficile, on l'oublie. On pourrait absolument. Puis honnêtement, dépendamment, si vous avez un patient ou un client qui ne consomme pas d'autres suppléments et que, bon, c'est une nouvelle personne qui s'intéresse à sa santé, qui est peut-être un fumeur, tout ça, vous allez aller absolument vers le six capsules par jour. Si on a affaire à des gens, votre clientèle régulière, vous savez qu'ils mangent bio, vous savez que ce n'est pas des fumeurs qui font attention aux métaux lourds et tout ça, vous pouvez aussi vous permettre du cap par jour. Parce que souvent, justement, vous les supplémentez de différentes façons. C'est peut-être quelqu'un qui prend le produit plus de la vitamine D, plus de la vitamine C. Donc, vous pouvez, dans ces cas-là, vous permettre deux le matin, deux au souper. Ça serait une bonne option aussi. Est-ce que j'ai d'autres questions? Bon, je ne sais pas, je vais en faire. Ouais, les autres, en fait, vous êtes auto, votre micro est auto-éteint pour les autres personnes. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sophie, est-ce que tu veux... Sophie, laisse-moi voir. Sophie, Sophie... Sophie, aurais-tu un petit mot de la fin que tu voudrais nous partager? Oh, it's off. Ouais, non, il ne pourrait pas allumer. En tout cas, Sophie, si tu veux faire un petit mot de la fin, fais-moi signe. Mon son est coupé, je ne m'entends plus. Laisse-moi vérifier ce qui se passe ici-là. Sophie... De mon côté, il est correct, ton son, Sophie. Donc, c'est peut-être toi, la vérifier. Si tu cliques sur le petit micro, qu'est-ce qui peut arriver là? De mon côté, ça semble être OK. Ah, là, c'est bon. Ça devrait être bon, Sophie. OK, allô? Allô? OK, là, j'ai rien entendu depuis la dernière minute. Est-ce que tu m'as posé une question ou...? Ah, je voulais juste savoir que tu voulais nous faire coucou puis faire un petit mot de la fin. Oui, oui, certainement, certainement. Mais tout d'abord, merci Chantal pour cette présentation hyper pertinente, comme toujours, tout à fait en lien avec la réalité actuelle. En tout cas, je crois que tu nous as donné plusieurs outils pour faire face au stress, pour aider les gens, la clientèle, donc aider les conseillers à bien conseiller, bien guider leur clientèle. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. Et merci à toutes aussi. Je crois qu'on est juste des filles en ce moment-là. Ah oui? Oui, pour votre participation matinale. Merci à Chantal aussi de t'être levée si tôt que tu vas. C'est ça qui est dur, c'est pas la présentation. Pardon? J'ai dit, c'est ça que l'aspect qui est difficile, c'est pas la présentation. Oui, c'est ça. Oui, je sais. C'est ça, on a parlé de quelques produits, de PS100, Inositol, Relax and Recharge, probiotiques, peut-être des produits que vous ne tenez pas à Coop La Manne. Mais vous savez que vous avez droit à un produit, comme un cadeau de formation. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous les commander pour vous-même. Je pense que de les connaître, c'est des produits ultra pertinents. Donc, de les connaître pour faire en sorte aussi que vous puissiez les introduire. Aussi, l'autre chose, c'est que dans les produits que vous allez choisir, j'ai besoin de deux produits. C'est-à-dire, si vous commandez le Hortocore, puis on ne l'a pas en ce moment justement, ça se peut qu'il arrive demain. Mais si on ne l'a pas au moment où on traite votre commande, on a un deuxième choix. L'autre chose que je voulais dire, pour le My Blueprint, ce produit-là est seulement disponible en ligne. Alors, c'est sur le site web. On ne peut pas le commander à travers AOR directement dans vos commandes régulières. Ensuite de ça, les webinaires. Chantal en a beaucoup parlé. On a d'archivés sur webinaire AIRES. Là, c'est indifférent. On a un AOR webinaire. Et là, on a six webinaires d'archivés d'une durée d'à peu près une heure, une heure et demie chacun. Donc, ça passe du stress à la digestion, à l'immunité, hormones, gérer la douleur. Par contre, Chantal, le webinaire sur le magnésium, je ne le vois pas. Alors, peut-être, tu pourras me le faire parvenir, puis je pourrais vous l'envoyer. Ouais. Je vais voir. Je vais voir pourquoi c'est comme ça. Merci de me le mentionner. Aussi, donc, vous rappelez que ce soir, on a la présentation sur la vitamine D. Donc, même principe, vous pouvez en tout temps, au même endroit où vous allez écouter les webinaires qui sont achevés, c'est-à-dire AOR webinaire, on vous dit en français, parce qu'on a le volet anglophone aussi. Si vous êtes bilingue, il y a d'autres webinaires offerts par d'autres conseillers médicaux d'AOR qui font l'Ouest du Canada. Donc, vous pouvez aussi aller chercher d'autres sujets en anglais. Donc, effectivement, pour vous inscrire, vous allez là directement. Comme je disais, dans mon infolet, on va vous présenter les événements du mois. Donc, les liens vont être inclus directement dans l'infolet. C'est facile aussi de le faire comme ça. Vous allez sur mon site web tout simplement. Donc, dans certains cas, on se retrouve ce soir. Sinon, au prochain événement, au prochain webinaire qui sera sur les probiotiques. Donc, un merci, oui, Sophie l'a mentionné. Je vous le mentionne aussi. Et vous dire que votre travail est important, particulièrement en temps de pandémie, parce que, on le sait, les gens ne vont pas dans les hôpitaux, à moins que ça soit tout seulement nécessaire. Et nous, on est facilement accessible dans les magasins de produits naturels, sur nos pages Facebook. Les gens ont nos numéros de téléphone. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de naturopathes qui ont travaillé fort depuis un an, puis notre travail est très peu reconnu. On parle beaucoup des anges dans les hôpitaux, mais on ne pense pas qu'il y a des naturopathes aussi qui font un travail extraordinaire. Donc, je prends la peine de le souligner, puis de vous dire que ce qu'on fait est important, puis que ce qu'on fait, c'est difficile parce que, justement, on est souvent des travailleurs autonomes. On est parfois isolés. Donc, c'est pour ça qu'on a créé les 7 à 8 qu'on va faire deux fois par mois pour échanger entre nous. Comme je vous dis, après la présentation du produit, j'éteins l'enregistrement pour que ça soit vraiment entre nous. Et le but de ça, c'était qu'on renforce notre communauté naturopathique, qu'on puisse être du support les uns pour les autres, échanger nos trucs, mais aussi partager ce qu'on vit parce qu'on est les personnes qui accueillons les autres, mais qui nous accueillent nous. Donc, voilà. Alors, merci encore une fois d'avoir été là. J'espère qu'on se revoit ce soir. J'espère aussi que vous commencez l'année du bon pied, malgré le contexte particulier. Et puis, j'ai hâte de vous revoir dans la vraie vie. C'est sûr que c'est le fun, le contact informatique, mais c'est jamais comme de donner les présentations en personne. Donc, j'ai bien hâte de vous retrouver tout le monde dans la vraie vie. Alors là-dessus, une excellente journée. Fait un beau soleil. Essayez d'en profiter un petit peu et puis on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...